Madame, ce bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par les activités du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, en Chine. Elle est l'une des villes les plus peuplées et la plus riche de la Chine. Shenzhen se trouve à 32 km de nord-ouest de Hong Kong. Le président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, s'y est également rendu. On en parle dans ce reportage. Shenzhen, l'une des villes extra-modernes de la Chine située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu ce dimanche 28 mai le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour son pays, la RDC. Et c'est la firme Huawei, entreprise high-tech, qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui reçoit le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech. Même le petit rituel d'accueil, réservé au président de la République et à son épouse, n'a pas manqué d'impressionner la délégation. Merci d'avoir regardé. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de la panoplie des gammes des produits et services numériques capables d'offrir à la RDC une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Le géant chinois de la technologie veut accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa politique de numériser les institutions pour être au diapason mondial et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs de croissance. Cette visite grandeur nature effectuée par la délégation congolaise sera matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais à travers le ministère du numérique. Une entente qui vise à renforcer la coopération dans les domaines de la digitalisation des services gouvernementaux, des entreprises publiques et de l'énergie verte. De retour à Kinshasa, le chef du gouvernement Jean-Michel Samal Kondekengi a fait la restitution de sa mission à Kalei dans le nord Kivu. On fait le point avec Patti Tondango Kizunda. Après quatre jours de mission de réconfort, des sinistrés, des inondations de Kalei dans le sud Kivu, de déplacer des guerres de Massissi, Rouchuro et Niragongo à Goma dans le nord Kivu et d'évaluation de la situation sécuritaire au nord Kivu. Et on étourit deux provinces sous état de siège. Le premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi a regagné Kinshasa le dimanche 28 mai 2023. Mais bien avant de prendre son avion, le chef du gouvernement a fait le résumé de sa mission dans ces deux provinces. Jean-Michel Samal Kondekengi a annoncé la tenue d'une table ronde dans le tout prochain jour sur les questions sécuritaires des déplacés économiques et sur les attentes de la population de ces deux provinces. Nous avons noté qu'il y avait des préoccupations au-delà de la question sécuritaire sur les questions électorales et sur la question des déplacés et de la paix ici. Et donc nous avons annoncé que nous devions avoir, dans les jours qui vont suivre, selon les indications de son excellence, parce que le président de la République, une table ronde qui devrait aborder ces différentes questions, surtout que nous sommes justement dans cette année avec tous ces enjeux. Et nous allons poursuivre ce travail une fois que nous serons rentrés à Kinshasa avec des comités préparatoires et nous allons par la suite donner en tout cas des indications claires par rapport à cette table ronde. Par ailleurs, le chef d'exécutif national a réaffirmé la détermination de son gouvernement et son engagement dans le processus de paix de Nairobi et de Luanda. Sur l'instruction de son excellence, monsieur le président de la République, le chef de l'Essan, qui nous a envoyés ici avec une double mission. Une mission d'abord de reconfort par rapport à nos compatriotes de Calais, dans le sud de Kibou, qui ont connu cette catastrophe, ce sinistre, avec des pertes énormes en vies humaines, 400 morts, des fouillis, 5000 déplacés. Et donc, nous avons commencé ici, parce que nous avions aussi des aspects sécuritaires dans le nord de Kibou, à avoir les rencontres avec les différentes forces civiles, conseillers de sécurité, et puis des rencontres avec la société civile, les humanitaires, la MONUSCO, ainsi qu'une représentation des élus, des députés provinciaux ici. C'était important que nous puissions échanger pour palper un peu la réalité sécuritaire de la province, mais aussi avoir les autres aspects économiques et les attentes. Mais en attendant, sur les autres questions, nous sommes restés déterminés sur les processus dans lesquels nous sommes engagés, sur l'Ignérobi, Luanda, mais l'engagement que nous avons aussi derrière nos forces armées et de la police pour éradiquer ce... Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence Le comportement va en guerre affiché au nord Kibou par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs et pris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements des Nairobi et des Luanda par les terroristes RDF M23, comme le font l'FRDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzhou pour réoccuper leurs anciennes positions à Kiboumba et à Rougari où ils ont installé leur quartier général avancé. Et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements des Nairobi et de Luanda. Vous avez également suivi la communication du porte-parole des phares d'essai, le général-major Ekinge Sylvain. Nous allons poursuivre avec ce journal. Quelques jours seulement après la plainte de la RDC contre le M23 et le Rwanda, le procureur de la Cour pénale internationale est arrivé à Kinshasa le dimanche 28 mai dernier pour une mission de près d'une semaine. Karim Khan a été accueilli par l'envoyé spécial du chef de l'État auprès de la CPI, le professeur Taylor Lubanga. Reportage. Je voulais vous remercier, c'est ma première visite en République démocratique du Congo à l'invitation du président Tisekedi, le premier président africain que j'ai rencontré juste après ma prise de fonction, un pays qui me tient à cœur. Je suis là parce qu'ensemble, épaule contre épaule, nous devons faire tous les efforts pour rendre la justice aux victimes, ces victimes qui n'attendent que cela. Je suis ici pour écouter, je suis ici pour entendre, je suis ici pour consulter, voir comment ensemble nous pouvons lutter contre cette impunité. Nous travaillons ensemble sur de nouvelles dynamiques, nous travaillons ensemble sur de nouvelles visions pour faire ensemble que ces victimes-là aillent justice. J'aime bien beaucoup ce pays et je sais qu'ensemble nous pouvons faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi je suis là, je serai en contact avec les autorités, j'aurai des discussions avec les victimes, les communautés pour voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation et rendre la justice à tout le monde. Je voudrais également remercier très sincèrement le président Tisekedi pour son invitation, mais toute l'équipe qui travaille pour rendre la justice ici, en particulier le procureur général qui est ici, l'auditeur militaire qui est là, le focal point chargé de la coopération avec la CEPI, M. Taylor, qui sont tous là, je voudrais tous le remercier pour l'accueil et toute la collaboration qu'ils me donnent à chaque instant. En parlant à présent de l'énergie, l'autorité de régulation de l'électricité aéreuse, son directeur général, a eu des échanges fructueux avec des investisseurs et ceux pour booster la production électrique en RDC. Reportage. Directeur général de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité aéreuse, Dr Sandrine Nungalula Moubenga, s'est entretenue ce vendredi 26 mai 2023 avec M. Denis Le Couturier, directeur général du Conseil congolais de la batterie, un établissement public congolais créé par le décret du Premier ministre en décembre 2022. En ligne de mire, les deux mandataires ont parlé de la production des batteries électriques par CCB et de l'énergie électrique nécessaire pour la mise en œuvre du dit projet. Dr Moubenga s'est montré enthousiaste de voir qu'avec le CCB, les ressources locales vont être mises en valeur et aussi parce que cela requiert du courant électrique pour la matérialisation des projets secteurs que régule l'ARE, d'où la collaboration entre les deux établissements. Comme M. Le Couturier l'a indiqué, nous sommes à l'heure de la transition énergétique. Et donc la transition énergétique est en train d'être faite pour lutter contre le changement climatique. La manière dont on le fait dans le secteur de l'énergie, c'est en utilisant des énergies renouvelables qui souvent sont des systèmes solaires photovoltaïques ou bien des systèmes hydroélectriques. Mais ce qui se passe, c'est que ces énergies renouvelables sont souvent intermittentes. La manière dont cette énergie est stockée, c'est à travers les batteries justement. Professeur en génie électrique et inventrice de la technologie B-Level Equalizer, un égaliseur de batteries à lithium-ion, Dr Sandrine Nongalula soutient à plus d'un titre le conseil congolais de la batterie. Nous sommes à l'heure de la transition énergétique qui est en train d'être faite pour lutter contre le changement climatique. Il a entamé sa première visite d'État le mardi à destination de Beijing en Chine. Le président congolais a échangé à Hong Kong avec Li Zhao, chef du gouvernement de cette région administrative spéciale chinoise, sur le renforcement de la coopération entre la RDC et Hong Kong. C'est le reportage que vous allez suivre tout à l'heure. Le 27 mai, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Moussania Mouissi, s'est entretenu à l'hôtel Béatrice de Kinshasa avec les délégués des communautés ethniques du Nord Kivu, réunis au sein de la structure dénommée intercommunautaire du Nord Kivu. Le patron de l'intégration régionale a, au cours de son intervention, évoqué le vivre ensemble dans l'harmonie entre les communautés frontalières RD congolaises, dont l'Est constitue un préalable au succès de l'intégration régionale. Président de l'intercommunautaire du Nord Kivu, Jérôme Kandou a félicité le ministre d'État, non seulement pour sa nomination, mais aussi pour ses entreprises, en vue de rendre l'espoir d'une paix réconquise dans l'Est du pays. Nous sommes satisfaits de la réponse qu'il vient de nous donner et nous pensons qu'avec lui, nous allons évoluer correctement et que nous allons gérer un certain nombre de questions ensemble parce qu'en fait, sa réponse, elle est satisfaisante. Toute ma délégation remercie son excellence, monsieur le ministre. Toute notre délégation remercie le gouvernement de la République parce que, indépendamment de toutes les questions qui se posent, le gouvernement fournit des efforts pour que la situation change. La Commission Défense et Sécurité se préoccupe sur la surmilitarisation de la province et par la gestion des réfugiés vivant dans les pays voisins pendant qu'ils ont été dénombrés et identifiés. Le retour se heurte à la carence des sites d'accueil. Le ministre d'État s'est exprimé en ce terme, je cite, « Nous avons l'obligation morale de nous battre pour changer les choses. Vous devez croire à la sincérité de mon action. » A martelé le patron de l'intégration régionale, Antipas Moussania Mouissi, promet de travailler en collaboration avec toutes les communautés pour la réalisation des grands projets qui pourront résoudre les questions de surpopulation, de libre circulation des personnes et de leurs biens afin de faciliter l'intégration régionale. Nous sommes allés vite en besoin. C'était plutôt le ministre Mboussa Mouissi qui, après l'ITORI, s'est entretenu le samedi avec l'intercommunautaire du Nord Kivu. Pour le ministre d'État, l'harmonie entre les communautés frontalières, RD congolaises, constitue un préalable pour le succès de l'intégration régionale. Nous allons parler à présent économie. La pénurie du maïs dans le Okatanga va appartenir bientôt au passé dont des mesures additives viennent d'être ajoutées à l'accord du 6 mai dernier. On veut rendre effective la reprise de la fluidité dans l'importation de la farine et des grains de maïs. C'est ce qui ressort de la mission officielle du vice-premier ministre ministre de l'Économie à Loussaka. C'est un reportage de Anim Balaka. Le samedi 27 mai, dans la matinée, en provenance de Loussaka, le vice-premier ministre de l'Économie nationale, Vital Kamere, s'est entretenu avec des opérateurs économiques composés des fermiers, des agriculteurs et des minotiers du Okatanga. Le vice-premier ministre Vital Kamere et président de l'Écofine du gouvernement a salué au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, la promptitude qu'ils ont affichée durant la période des crises pour baisser le prix de la farine de maïs sur le marché. Par ailleurs, il a brossé succinctement les contenus de l'accord signé entre la Zambie et la République démocratique du Congo le 6 mai dernier, portant notamment sur les différentes mesures louables obtenues de la Zambie par les gouvernements congolais, entre autres la levée de l'interdiction du passage par la Zambie des importations de maïs de la RDC venant d'autres pays, ainsi que l'arrêt de l'exportation du maïs zambien vers la RDC, ce qui va permettre de combler le déficit de la production locale. Je suis zéré et je félicite les fermiers, les producteurs, les opérateurs économiques qui ont répondu à cet appel du gouvernement, qui ont déversé le maïs sur le marché, qui a commencé déjà à baisser sans signe de mal. Aux Katangaises et aux Katangais, ne croyez pas que nous sommes dans une optique de maintenir l'importation comme solution à nos problèmes. Notre focus, c'est sur la production. Et pour produire, nous devons accompagner les fermiers et les producteurs. Une autre communication importante du patron de l'économie congolaise est la création d'un fonds pour subventionner les agriculteurs des fermiers du Haut-Katanga et du Kassai afin de booster la production locale. Cette réponse vient à point nommé pour répondre aux mémos qu'ils ont adressés au gouvernement central lors du passage de la mission interministérielle dans les Katangais. Et le ministre du Plan a présidé une importante réunion du groupe thématique autour du thème du climat à des affaires. Plus de détails dans ce reportage de Erika Bamba. Un plan d'urgence qui détecte le point d'achoppement à la base de l'image un peu écornée du climat des affaires en RDC. La réduction des taxes, droits et rédéfonces et la réduction de contrôles économiques, fiscaux et parafiscaux parmi les actions prioritaires absolues, détaillées dans ces plans des relances, a précisé la ministre d'Etat en charge du plan, Judith Souminois, qui a présidé cette cérémonie. Il a été établi un plan d'urgence, d'action prioritaire à mener par un certain nombre de ministères réformateurs pour qu'on puisse d'ici novembre, c'est l'échéance, pouvoir lever toutes ces réformes. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble des autres réformes restantes n'est pas prise en compte. Au contraire, le travail continue au niveau des différents ministères réformateurs. L'Agence nationale pour la promotion des investissements qui assurent les suivis et la mise en œuvre de toutes ces réformes recours à un monitoring permanent, selon Anthony Kinzo, son directeur général. Le processus d'amélioration du climat des affaires est appelé à être inclusif, participatif, bénéficier de l'expertise de l'apport de tous les intervenants dans la définition des mesures communes qui auront l'occasion de satisfaire le secteur privé, donner une plus grande confiance en l'État et développer le secteur privé qui doit et devrait être le premier pourvoyeur de l'emploi sous l'encadrement de l'État et non l'inverse. Ces plans s'étendent jusqu'au 31 décembre 2023 et il énumeur le réformer prioritaire à mener pour mettre un terme aux douleurs constatées afin d'assainir l'environnement des affaires. L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC vient de célébrer ses 50 ans d'existence. A l'occasion, plusieurs activités ont été organisées. On fait le point avec Blondine Wavingana. 28 mai 1973, 28 mai 2023, jour pour jour, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC totalise 50 ans d'existence. Pour célébrer son 50e anniversaire, l'IFASIC va honorer son initiateur, le professeur Malembe Tamandjaki et quelques personnalités de l'époque pour leur implication à l'installation effective de l'ISTIC, Institut supérieur des techniques de l'information, aujourd'hui IFASIC, un institut basé sur la formation des journalistes et des communicologues. C'est l'occasion d'abord de rendre un virou en hommage aux initiateurs. Le premier d'entre eux, c'est le patriarche Paul Malembe Tamandjaki, le défunt Mgr Tarsis Chibangu, à côté de lui, notre ancien ministre de l'information, le défunt aussi Dominique Sakoumi. Il y avait un accueil favorable de notre chef de l'État de l'époque, Mobutu, qui fut journaliste lui-même. Il va y avoir un certain nombre d'activités tout au long de l'année jubilaire. Grâce à la bienveillance de la déléguée générale de la RTNC, nous devons aussi avoir un moment de réjouissance à la RTNC. En 50 ans, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication s'est dit fier de ses élites à travers les organes de presse et autres institutions. On a eu de grands noms qui ont marqué la presse zahiroise, congolaise. Parmi les plus jeunes d'entre eux, il y a, par exemple, le nouveau des dames, on a Chantal Kanyimbo, il y a eu de Serafine Samen, on a de Kaboulou, Mona Kaboulou, qui est aujourd'hui ministre. On a d'autres ministres comme Patrick Mouyaya, Ngongo Dugogo, Kodoura Kassongo, le défunt Kassongo Moema, pour ne pas les citer. Toutefois, les autorités de l'IFACI comptent d'oublier les efforts pour maintenir le cap de la notoriété de la formation des cadres dans le domaine journalistique et communicationnel. Et à l'Université de Lubumbashi, Unilou, en plus des ouvrages à l'honneur de Mgr Tarsis Chibangu-Chichikou, la Belgique a mis à disposition des bibliothèques facultaires. Le recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur ordinaire, Fulbert Kishiba Fitoulan, les amis, sur le fonds-bâtissement. Reportage. Le vernisage de la revue African Process Studies, Philosophie Nunique, volume 1, oeuvre du Centre de recherche de métaphysique, sciences théologiques, en sigle CEMOT, couplé à la remise d'un lot des nouveaux ouvrages dans Dolarest Belgique, aux bibliothèques facultaires de l'Université de Lubumbashi, a vécu vendredi 19 mai 2023 dans la salle Mgr Tshibangu-Chichikou. Le professeur Kishiba Fitoulan Gilbert a placé l'activité sous la continuité des hommages à Mgr Tshibangu à travers ce premier volume consacré en son hommage. En réalité, l'activité de ce jour est un sourire à Mgr Tshibangu à travers ce premier volume consacré en hommage à ce créla admirable et digne de tous les superlatifs. L'ARES Belgique est à saluer pour le nom des ouvrages en bibliothèque facultaire de l'Unilou, la meilleure. Le secrétaire général chargé de la recherche, le professeur Malimban Tsakila, s'est dit heureux de mettre à la disposition des chercheurs cette oeuvre de l'esprit. Il a remercié l'ARES et encouragé la coopération interuniversitaire. Après le baptême de la revue African Process Studies, les ouvrages reçus de l'ARES ont été remis aux responsables des bibliothèques facultaires. La cérémonie s'est déroulée en présence des évêques, des prêtres et des membres de la communauté universitaire du Grand Katanga. Retournons à Kinshasa. L'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC, a remporté encore les élections syndicales au fonds de promotion de l'industrie. FPI, des élections tenues la semaine dernière, le droit et intérêt des travailleurs de cet établissement public seront une fois de plus défendus par la nouvelle équipe qui sera secondée par la Confédération syndicale du Congo. Au reportage. A l'issue de ces élections syndicales tenues le vendredi 26 mai dernier au fonds de promotion de l'industrie, c'est l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC, qui en sort vainqueur. Elle sera secondée par la Confédération syndicale du Congo, CSC, qui assurera la vice-présidence. Pendant trois ans, les bancs syndicales de cet établissement public aura pour mission de défendre les intérêts des travailleurs auprès de l'employeur. Dans un bref délai, la nouvelle équipe dirigée par Thierry Tamboué mettra en œuvre son plan d'action. Dans ses premiers mots, le renominé du jour, Thierry Tamboué appelle à l'unité intersyndicale pour la bonne marche du FPI. Nous remercions l'employeur pour l'organisation des élections libres et transparentes. Nous remercions nos collègues, nos camarades qui nous ont fait de nouveau confiance. Et à ceux qui ne nous ont pas fait confiance, nous les rassurons. Et nous serons là pour défendre les intérêts de tout le monde sans coloration syndicale. Que vive le FPI. Il s'est dénoté qu'au FPI, la délégation syndicale est un organe clé qui représente et défend les intérêts et les préoccupations des agents auprès de l'AIH et négocie les conditions de travail et elle défend les droits du personnel. Et puis, la loi sur la protection des défenseurs de droits de l'homme, la société civile attend qu'elle soit adoptée. Voilà le sens de la tenue de cette conférence de bas. La question de faire un état de l'une de cette loi. Anastasie Doumbou, reportage. Le national depuis décembre 2022 est renvoyé au Sénat pour second lecture. La proposition des lois portant protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme n'est toujours pas alignée au calendrier du Sénat. Les groupes de travail de suivi de cette loi atténuent une conférence de presse sur l'état des lieux de cette loi en vue d'un plaidoyer auprès de la Chambre hôte pour que cette proposition soit inscrite à l'ordre dix jours. Cette proposition des lois qui va garantir la sécurité des défenseurs des droits de l'homme est une urgence pour les activistes des droits de l'homme. Nous avons voulu évoquer l'état des lieux actuel mais aussi en même temps montrer ses rattachements à cette loi que nous estimons protectrice des défenseurs des droits de l'homme et par ricocher aujourd'hui les autres catégories évidemment qui rentrent dans l'ensemble de la défense et de la protection, de la promotion des droits humains. Nous sommes en train d'organiser ces suivis pour avoir l'assurance encore une fois que le texte ne sera pas dénaturé. D'abord au niveau de la définition défenseur des droits de l'homme parce que nous estimons que tel qu'est prévu par la déclaration des Nations Unies sur les défenseurs aujourd'hui toute personne qui travaille individuellement ou en association mais au niveau des activités de promotion des défenses des droits humains peut être reconnue comme défenseur des droits de l'homme. Ce groupe de travail continuera à suivre l'évolution de la loi jusqu'à sa promulgation par le président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Chaque autorité devra accorder le bénéfice de l'urgence à cette proposition des lois. Politique à présent, le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liao vient de signer son retour avec force dans le parti présidentiel à l'UDEPES et prend l'engagement de faire réélire Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo comme président de la République aux élections prochaines. Suivant ce qu'a été la cérémonie de sa réintégration c'était dans la cellule de Ngombakikoussa dans la commune d'Ngaliéma. ...de réintégrer l'UDEPES. Pour formaliser sa décision prise en toute liberté Jean-Pierre Liao, qui accompagnait le secrétaire général de l'UDEPES était accueilli en triomphe par les cadres et combattants de la cellule Quinti-Quinti-Quinti-Quarté Ngombakikoussa dans la commune d'Ngaliéma les dimanches derniers. Sur place, l'îme du parti a retenté pour allumer la flamme du parti. Dans sa prise de parole, le secrétaire général adjoint de l'UDEPES et coordonnateur de Gantekwate, Gaspar Munganga, a salué les retours du fils maison à ses origines politiques. Pour se conformer aux exigences statutaires, le combattant Jean-Pierre Liao a été invité à signer les registres des membres de l'UDEPES. A cet effet, l'élu de Bumba a invité tous les mouvements associatifs qui les soutiennent de faire de même pour pérenniser l'œuvre des pères fondateurs. Avec cette réintégration du fils de Marcel Liao, l'un des fondateurs de ce patrimoine national politique, l'UDEPES, annonce déjà ses coulères pour les prochaines essences électorales dans l'espace grand équateur. Certains veulent à tout prix arrêter cet élan que le pays a pris. Nous nous disons qu'avec l'aide de Dieu et du peuple, le travail annoncé par FATCHI va se poursuivre. Non seulement, il y aura son deuxième mandat, mais cette fois-ci, ce sera avec une majorité parlementaire qui sera accueillie. Pour clore, les gardiens du temple de la démocratie au guicin Kabouya a félicité les nominés du jour pour son choix judicieux avant de condamner tout comportement xénophobe développé par quelques députés de l'opposition avec la bénédiction de leur leader. Tard dans la soirée, le secrétaire général a pris son vol avec sa délégation en destination de l'Afrique du Sud pour répondre à l'invitation de l'ANTSD Nelson Mandela. Politique toujours, suivez ce qu'a été la rencontre entre la société civile et la SEMCO. Le centre d'études pour l'action sociale CEPAS, en sigle, a procédé ce lundi à l'ouverture des journées sociales 2023 en présence des acteurs de la société civile et des religieux. Dans son discours d'ouverture, le père Alain Zadianzadi, directeur du CEPAS, a circonscrit le cadre des journées sociales 2023. C'est le contexte d'une année 2023 qui est une année, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, éminemment politique en RDC, une année électorale, puisque nous sommes déjà engagés dans un processus électoral qui nous amènera au scrutin de décembre 2023. Et c'est ainsi que le centre d'études pour l'action sociale CEPAS a voulu réfléchir autour de ce thème. Nous avons intitulé nos journées de réflexion comment s'approprier les processus électoraux dans lesquels nous sommes déjà engagés et quelles sont les pistes de solutions, les pistes d'action qui peuvent nous permettre de mieux nous préparer à ce scrutin de 2023. Notons que ces journées se clôturent le mercredi prochain. Et pour la première journée, Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la SINCO et le professeur Jacques Ndioli, député national et constitutionnaliste ont fait leur communication en rapport avec le processus électoral en cours à RDC. Réligion à présent, les fidèles de l'église Kimbanguiste ont célébré, vous savez, le 25 mai dernier, la fête de Noël en Kamba, ville sainte. Le représentant légal de cette église, Simon Kimbangu Kiangani, a célébré ensemble avec les fidèles une prière en l'honneur de compatriotes de la partie est du pays. a été dite, il faut dire que cette année, la fête de Noël de Nkamba a été dédiée aux enfants des écoles conventionnées Kimbanguistes. Tétis Samba nous fait le point. A l'occasion de la célébration de la Noël de l'église Kimbanguiste 25 mai 2023 en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, dans la province du Congo central, où les chefs spirituels, Simon Kimbangu Kiangani, a présidé la cérémonie. Plusieurs personnalités politico-administratives et fidèles Kimbanguistes venus de partout se sont joints à lui pour bien commémorer cette journée de la naissance des fils de Dieu. Paul Salomon Diallungana Kiangani et son nom, deuxième fils de Simon Kimbangu, en voie spéciale de Jésus-Christ. Maître Ernestinioka Kaiba, président national du parti congrès des patriotes démocrates, en parle. Nous avons été heureux de savoir que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tissaké de Toulonbo, a vu la démarche faite par les Kimbanguistes. Papa Simon Kimbangu a combattu pour nous sortir d'un certain esclavage, d'une certaine acculturation que nous ont imposé ce qui nous ont communisé. Serge Baouna, président du FPD, Force Populaire des Démocrates, lui est revenu dans le même sens pour rebondir à la lutte du combat des papas Simon Kimbangu. L'homme occidental a bloqué cet endroit pendant plus de 40 ans pour essayer de trouver ce qui faisait la force de papa Simon Kimbangu ainsi que les miracles qu'il a réalisés. Et il voulait effacer de la mémoire les repasses ici. La cité sainte de Kamba, liée de pèlerinage des fidèles Kimbanguistes, accueille un grand nombre de visiteurs chaque année pour commémorer les dates historiques de cette église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Célébration toujours de la fête de Noël le 25 mai, la fête Kimbanguiste suivait ce qu'a été les manifestations organisées dans le Congo central. C'est-à-dire, Dominique Kodiambete, accompagnée de sa charmante épouse, Madame Nenette Makaya Kodia et tous les ex-enfants ont pris part au culte des célébrations de la Noël ce jeudi 25 mai à la mission provinciale de l'église Kimbanguiste dans la commune de Mwuzi. Père Va Kimbanguiste et depuis sa naissance, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a communié avec ses frères et soeurs dans la foi en déployant de gros efforts pour la réussite de cette célébration. Cédine, fils de Papa Simo Kimbangu, a réhabilité et a placé de l'éclairage public du rompre belvédère jusqu'à l'église catholique Saint-Gérard à Minkondo en passant par Momo, la mission provinciale de l'église Kimbanguiste et Mavema. Il a également disponibilisé la police nationale pour la sécurité des Kimbanguistes et celle de l'herbien. A cette occasion, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, s'est exprimé en ces termes. Nous les Kimbanguistes, nous fêtons notre Noël le 25 mai, différemment aux autres religions. Cette date coïncide avec la naissance de Papa de la Lungana, le 25 mai 1916 en Kamba, que je suis fils maison, mais en même temps ici, autorité de la ville. nous avons pris toutes les dispositions sécuritaires pour encadrer cette foule parce que Matadi a vomi la foule, vous avez vu les images et la population, la police a aussi bien encadré donc le professionnalisme de notre police a été là. Il convient de signaler que tout a commencé par un carnaval sous le rythme de la fanfare de l'église Kimbanguiste. Rendons-nous à Chicapa pour boucler ce journal. L'Union sacrée du peuple congolais a lancé le samedi à Chicapa les activités de son parti politique à travers une marche de santé qui est partie de son siège située dans la commune de Kanzala. C'est un reportage de Franklin et Claire Calombo. Santé organisée à travers toutes les trois communes de Chicapa que l'Union sacrée du peuple congolais ses partis politiques cher agent Marie Moulin Gantumba a lancé ce samedi 27 mai 2023 les activités de son parti politique dans la province du Kassai. Paul Mouila Kassalou interfédéral de l'Union sacrée du peuple congolais au Kassai est initiateur de cette marche qui en même temps marque la sortie officielle de USPC dans cette partie du pays parle de l'activité de ses jours. Aujourd'hui c'était le lancement officiel de notre cher parti l'Union sacrée du peuple congolais. Comme c'était prévu nous nous sommes préparés alors on a lancé officiellement les activités du parti au niveau de la province du Kassai. C'est ce que nous avons dit marcher dans toutes les communes qui constituent la ville de Chicapa. Aujourd'hui c'est la ville de Chicapa demain ça sera Kamonya Luebo Luebo ainsi de suite. Nous lançons un appel à la population de pouvoir venir s'adhérer dans notre parti. C'est un parti qui a une bonne vision qui doit aider le peuple à se développer à l'aide de la vie. Notons que ce parti politique fait partie de la grande famille Union sacrée de la nation et soutient les actions du chef de l'état Félix-Antoine Tiseké de Chilombo. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise la première de la journée. Nous disons merci à toute l'équipe à la réalisation Patry Bapula Moulamba Jonathan Moubalama Papi Volé L'équipe technique était assurée par Jean-Ci Matondo Henri Alimassi et Mizzola et Alain Sodi un journal coordonné par Jacques Kabwaba Moukoumina Seduga L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales retrouvés à 13h30 Tétis Samba Danae Mila Tranche Le Pannier continue avec le duo Yves Sikila et Bénédicte Mabunda Excellente suite de programmes sur nos antennes et nous vous souhaitons une excellente journée à toutes et à tous au revoir